Pour valoriser le plan bocage mené sur la commune de Saint-Malo de Guersac et sensibiliser les habitants de Brière, la commune a organisé mercredi un temps fort au port de Rosée. Le public, accueilli par une dizaine de partenaires, a ainsi pu découvrir le bocage, les mares, mais aussi les haies et la trame verte et bleue. Mais qu'est-ce qu'exactement le plan bocage ? Le plan bocage est un contrat passé avec la région pour restaurer, entretenir des écosystèmes du paysage brilleront. Sur l'axe biodiversité, l'entretien du bocage est un axe important et c'est pour ça que le parc a apporté une assistance technique. Nous avons essayé de déterminer les enjeux qui étaient à prendre en compte d'entretiens. Sept mares ont été restaurées, l'occasion de se rendre à l'une d'entre elles pour constater sa vocation de refuge pour la biodiversité. Là on voit sur cette partie ici, la marque était devenue complètement comblée uniquement du feuillage. En complément d'intervention, on a une entreprise Axe Réagis et Atao. Atao qui a la capacité des télagueurs-grappeurs, une entreprise d'insertion, et Axe Réagis qui est venu broyer les déchets qui étaient coupés sur place. Samalo doit veiller sur son territoire. Cette mare avait fait d'objet lors d'un contrat précédent avec la région d'un inventaire et d'une restauration primaire. Les travaux de curage ont permis de mettre en valeur et de faire ressortir la fontaine du promenier qui est située au fond de la mare et qui pourrait être valorisée au niveau touristique. L'objectif de la journée c'était de valoriser les savoirs et savoir-faire de différents acteurs qui sont dans la chaîne de restauration et d'entretien du bocage. Petits et grands ont également pu assister à une démonstration de technique d'élagage et le broyage de végétaux a aussi ponctué la journée.